Justin Trudeau a continué aujourd'hui son effeuillage budgétaire après un programme national d'alimentation dans les écoles, une assurance dentaire et une autre pour les médicaments, des subventions pour les garderies et une charte canadienne des locataires. Le premier ministre attaque maintenant à la construction de logements. Olivier Ferron-Boisset. Un autre jour, une autre annonce pré-budgétaire pour Justin Trudeau, cette fois pour le logement. 400 millions de dollars de plus dans l'accélérateur pour la construction de logements et un nouveau fonds de 6 milliards pour les infrastructures liées au logement. Si on veut construire mieux et plus vite, il faut aussi investir en infrastructures. Du lot, un milliard ira dès maintenant aux municipalités pour la construction des réseaux d'aqueduc et d'égout nécessaires au développement immobilier. L'autre 5 milliards sera négocié dans des ententes avec les provinces, moyennant des conditions assignées avant le 1er janvier. L'annonce d'aujourd'hui souligne des conditions que les provinces vont devoir rencontrer pour pouvoir continuer d'avoir les investissements pour créer plus de logements. Les provinces devront notamment exiger des municipalités qu'elles autorisent la construction de quadruplex de plein droit. Elles devront aussi adhérer à la Charte des droits des locataires annoncée la semaine dernière, mais aussitôt rejetée par Québec. Le ministre fédéral persiste. Je suis un optimiste. Je pense que c'est possible pour moi de travailler ensemble avec le Québec pour implémenter un système qui protégeait les droits des personnes qui donnent un appartement. Le gouvernement Trudeau multiplie l'annonce de mesures qui se retrouveront dans le budget fédéral. 15 millions pour le Fonds de protection des locataires, plus d'un milliard en prêts et subventions pour la création de places en garderie, un milliard sur cinq ans pour le programme de repas dans les écoles. Justin Trudeau défend ses dépenses. C'est des investissements qu'on est en train de faire pour assurer une chance équitable pour toutes les générations. Le coeur des annonces prébudgétaires, c'est vraiment sur cette génération-là de jeunes qui a le droit aussi à ce rêve-là du logement et puis évidemment de l'accès à la propriété. Or, Québec dénonce à nouveau cette intrusion dans ses compétences. Si le gouvernement fédéral veut aider à régler le problème de logement, il devrait corriger dès maintenant la proportion démesurée de demandeurs d'asile. dirigée au Québec. Pas question de se plier à plusieurs conditions pour simplement obtenir sa juste part de l'enveloppe. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle-Ottawa.